Musique Bonjour, bonjour, comment vas-tu en cette belle journée ? J'espère que tout va parfaitement bien pour toi aujourd'hui, que tu te sens bien, détendu et relaxé. Je te propose aujourd'hui qu'on se change les idées ensemble et comme d'ici quelques semaines, on va pouvoir fêter Halloween à la toute fin du mois d'octobre, j'ai trouvé que c'était une super idée de pouvoir te montrer des idées de déguisement pour cette soirée où on aime se faire peur gentiment. Alors il se trouve que J-In m'a proposé que je puisse choisir gratuitement des déguisements sur le site J-In et donc j'ai trouvé que c'était déjà extrêmement gentil de leur part. J'ai pu sélectionner les articles que je souhaitais pour pouvoir ensuite faire une belle vidéo où on va pouvoir déjà se projeter vers cette journée d'Halloween. Donc déjà un grand, grand merci à J-In de m'avoir proposé cette association finalement, d'avoir sponsorisé en fait cette vidéo, on va dire, par le fait de m'envoyer gratuitement ces articles. Je suis très, très touchée. Et ils m'ont même laissé un code promo tout spécialement pour l'occasion que tu peux utiliser. Alors sans plus tarder, j'ai hâte de te montrer ce que j'ai choisi. J'espère que mes propositions te plairont, te changeront les idées. N'hésite pas à me dire en commentaire le déguisement qui t'a le plus plu. J'espère que tu vas aimer. J'ai également pris quelques articles pour décorer la maison. Je vais te montrer tout ça. Alors, on commence par lequel ? J'ai envie déjà de te montrer un costume. Tu vas pouvoir deviner le premier. Voilà déjà un joli chapeau avec une belle bordure argentée. Un petit logo au devant. C'est un chapeau rond sur le dessus, légèrement pointu au devant. Comme ça. Et tu l'auras deviné, c'est un déguisement de pirate. Alors, il y a déjà le chapeau. Mais pas seulement, c'est tout un ensemble. Je trouvais que ça pouvait être super rigolo. d'essayer tout un ensemble, pirate. Alors, on trouve un pantalon de pirate. Donc, voilà déjà le pantalon qui est une sorte de corsaire. Ça tombe bien, sans mauvais jeu de mots. Un pantalon rayé noir et blanc comme cela qui va pouvoir s'assortir, d'ailleurs, avec le beau chapeau. Et il y a également un corset qui est super joli. Waouh ! En fait, il est super lourd. La matière a l'air trop, trop belle. Regarde. On a du simili-cuiré. Une belle matière épaisse, satinée. Donc, derrière, tout est noué. Et au devant, c'est comme ça. Plutôt dans l'autre sens. Avec des petites chaînes. Avec devant, des fermetures. Comme ça, ça a l'air super, super joli. Donc, ça peut faire un très, très joli pirate. Je te propose d'essayer tout de suite la tenue. Alors, je trouve que ça fait vraiment très, très joli d'avoir comme ça ce chapeau de pirate qui est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Et la tenue, elle est hyper sympa. Je trouve qu'on voit tout de suite que c'est un pirate. Et en même temps, c'est un pirate plein de féminité. Plein d'élégance. Le pantalon comme ça, noir et blanc. Le haut qui est un peu proche du corps. Avec du simili-cuir. Ça fait vraiment penser un peu comme ça au code, justement, des pirates. Au code vestimentaire des pirates. Donc, déjà, première tenue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais personnellement, je valide complètement. Et je trouve que c'est dans le thème. Parce que les pirates, voilà, ça fait un peu peur. Et en même temps, là, on voit quand même que c'est un gentil pirate. Je pense qu'il ne te fait pas trop, trop peur quand même. Allez, on continue avec une deuxième tenue qui n'a rien à voir. Alors, tenue très originale que j'ai trouvée également sur le site. Alors, en fait, c'est une tenue qui est en une seule partie. C'est une sorte, en fait, hop, de combinaison qu'on enfile mais qui va également recouvrir la tête puisqu'il y a une sorte de cagoule. Alors, attends, parce qu'il faut s'y retrouver. Où est la tête ? Je ne sais pas comment ça se présente. Ah oui, comme ça. Donc, c'est une combinaison avec une fermeture éclair. Et tu vois que ça va complètement recouvrir la tête. Un petit peu en mode zombie, on va dire. Comme ça. Et alors, la petite particularité, c'est qu'au niveau des mains, il y a des très longs gants. comme s'il y avait de très longs doigts. Donc, ça va légèrement dépasser. Et donc, voilà, ça fait un personnage un petit peu spectaculaire, hors du commun. Je ne sais pas s'il fait peur mais il est quand même étrange, on va dire, ce personnage, notamment avec le visage qui est recouvert comme ça, de cette petite cagoule. Je trouvais que ça pouvait être rigolo comme tenue. une tenue un petit peu spéciale et qui certainement ne passe pas inaperçue. Ça, c'est clair. Donc, voilà, pour changer un petit peu des déguisements en forme de citrouille ou en forme de fantôme, je me suis dit que ça, ça pouvait être particulièrement original. Et bien, voilà, pour cette seconde tenue, je suis super contente parce que c'est une tenue qui ne coûtait pas extrêmement cher et pour autant, elle fait vraiment son effet, notamment avec ses doigts qui semblent dégouliner comme ça, tellement ils sont longs, comme si on avait mis sa main dans un pot de peinture noire. Et puis, le fait que tout soit d'un seul tenant, ça donne l'impression d'un personnage étrange. Et dans le noir, ça rend extrêmement bien, ça fait une ombre très particulière qui semble passer comme ça devant soi. Je trouve que ça fait vraiment tenue d'Halloween par excellence. Une tenue qui est tout dans le mystère, dans le côté étrange, le côté qui fait un peu peur. Et j'aime bien voir des tenues qui font un peu peur, mais pas trop quand même. Donc, très très bien. Alors ensuite, il y a un accessoire en particulier. qui m'a inspiré tout le reste de la tenue. Et cet accessoire, c'est celui-là. C'est, comment dire, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Un peu comme une couronne, si tu veux. Mais là, c'est un peu une couronne maléfique. Elle est en tantelle. Elle est très jolie, comme ça, toute fine. Elle redescend légèrement par cette petite pointe au niveau du front. et elle ne cache pas les yeux. Les yeux sont en dessous, mais elle recouvre le front et elle monte comme ça au-dessus des cheveux. Et ça me faisait penser à la reine maléfique dans Once Upon a Time. Je crois qu'elle a quelque chose un peu de cet ordre-là au niveau de sa tenue. Je trouvais que ça pouvait faire très, très sympa. Et parfois, c'est dans les petits accessoires que ça se joue. Alors, avec, on peut mettre une perruque. Tu sais que j'ai trouvé des très belles perruques sur le site. Et donc là, il y en a une qui est comme cela. Une belle perruque avec des cheveux longs, une petite frange au-devant. Toujours ces perruques avec des cheveux vraiment sublimes. Très, très brillants. Magnifique. Donc, on peut tout à fait prendre, tu vois, la perruque. On va venir mettre au-dessus la petite couronne maléfique comme ça. Et avec, je m'étais dit qu'on pourrait mettre une longue robe noire. Mais pas n'importe laquelle. j'ai trouvé celle-ci. Une reine maléfique se doit d'être tout en noir, des cheveux en passant par la couronne et par la robe. Et là, c'est une très longue robe très, très belle. Et la petite particularité qu'elle a, c'est au niveau des manches. Alors déjà, elle a des petites épaulettes. Je crois, comme ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a des très, très, très longues manches. Des manches vraiment immenses qui sont fendues, je crois, sur le côté, si je ne dis pas de bêtises. je ne sais plus. Certainement, oui. Un endroit, ça doit être vendu. Voilà. Et donc, ça fait vraiment, je trouve, la robe, justement, des grandes reines ou des personnages comme ça importants dans certains films qui ont ce type de robe. Donc, quand je l'ai vue, je me suis dit que ça pourrait faire super, super bien. Alors, le mieux, c'est de te montrer une fois portée, ce sera encore plus parlant. Et je me suis dit qu'une reine maléfique se devait d'avoir également un autre petit accessoire. Et donc, j'ai trouvé ce petit accessoire qui est un crâne comme ça. Ça bouge un petit peu en bas. Qui peut faire un objet de décoration dans la maison pour Halloween ou bien que l'on peut garder avec soi avec cette tenue pour rendre la tenue encore plus maléfique. Alors, que penses-tu de cette reine maléfique qui semble majestueuse toute du long comme ça avec cette belle robe qui allonge la silhouette ? J'adore cet effet des manches qui donne un côté finalement très romanesque, un côté comme sorti d'un livre ou d'un film et puis cet accessoire avec ce crâne qui fait peur parce qu'on a l'impression que cette reine maléfique a jeté un sort. Un sort maléfique à quelqu'un qu'elle est venue comme ça récupérer un morceau de son squelette. Il y a cette couronne noire sur sa tête qui vient comme montrer toute sa puissance, toute son énergie et sa force. Et je trouve que là aussi ça peut faire un joli costume pour Halloween qui est à la fois simple mais en même temps avec les petits accessoires. Ça fait la différence. On peut mettre un pull en dessous parce que mine de rien Halloween est fin octobre donc il peut faire un petit peu froid. Là, pas de problème. on peut mettre un pull, on peut même mettre un pantalon en dessous de la robe et ça fait super bien. Et là aussi dans le noir on va se confondre avec la pénombre en étant habillé tout en noir et le crâne va ressortir d'autant plus. Petit élément qui fait peur. Donc voilà pour cette tenue pour Halloween. Je continue avec une deuxième proposition qui reprend un petit peu le côté costume de pirate. Donc là, c'est un costume de pirate mais avec un petit peu moins de pièces à savoir qu'on peut mettre une tenue toute noire et on va venir rajouter ce petit bustier comme ça tu vois qui est orné de petits éléments dorés notamment des petites têtes de mort. Donc ça va amener le côté un peu Halloween le côté qui fait un petit peu peur et qui fait penser à un pirate tout en ayant une tenue assez simple toute noire. et notamment ce qui peut être sympa c'est d'avoir un pantalon en simili cuir pareil pour reprendre le côté cuir que les pirates semblaient beaucoup aimer. donc on peut prendre un pantalon comme ça en simili cuir un peu comme un jean enduit noir moi j'ai bien aimé celui-là légèrement effacé en bas donc je pense que ça peut faire très sympa en termes de coupe et en plus le petit bouton est noir donc vraiment tout est ton sur ton noir donc ça ça peut être très très joli et voilà pour ce total look noir qui vient complètement envelopper la silhouette avec ce joli pantalon noir également on a donc un look très très mystérieux vraiment très très sympa alors on pourrait d'ailleurs juste être tout en noir mais là je trouve que de rajouter cette sorte de petit bustier avec les petites têtes mort c'est ce qui vient rajouter la petite note supplémentaire un petit côté un peu esprit pirate qui est assez sympa et qui fait un petit look pareil assez original encore différent des autres alors ensuite toujours un peu dans cet esprit tout noir je pensais faire une tenue un petit peu catwoman avec toujours donc un pantalon en simili cuir qui peut vraiment être très 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 joli porté avec un body en simili cuir c'est à dire que cette fois-ci en haut on peut avoir un body simili cuir comme cela petit col en V des longues manches et puis tu vois en bas la petite fermeture du body avec des boutons pression donc là ça fait vraiment un total look cuir et si on rajoute un petit masque pour les yeux ou un petit masque un peu de chat ça peut vraiment faire un petit look catwoman on garde la perruque avec les longs cheveux noirs par exemple et ça peut faire super joli alors je me suis dit qu'on pouvait aussi faire une petite variante si on n'a pas de masque catwoman on peut faire une variante avec un côté panthère une panthère dorée je trouve que ce masque il est magnifique alors il peut faire un peu peur on peut rajouter une longue cape noire également par dessus si on veut ça peut être très très sympa que ce soit pour un enfant ou pour un adulte je trouve que ça peut être vraiment super mignon et on peut aussi faire catwoman accompagnée de par exemple mon fils qui va porter cette tenue avec le masque de panthère ou alors moi je vais peut-être porter le masque de panthère et lui je pense qu'il va préférer ce masque de dragon tu vois c'est ça que j'adore c'est dénicher des masques comme ça tout particulier parce que finalement même si on a une tenue toute noire une tenue qui peut être un jean avec un débardeur il suffit d'acheter un masque comme ça dans les 2-3 euros et hop on transforme la tenue en une tenue spéciale Halloween on peut même rajouter une cape et comme ça on a juste de la tête du dragon qui ressort et je trouve que ce masque il est trop beau il est tout noir à l'intérieur il est un peu doré comme ça un peu doré vieilli à l'extérieur tout en volume en relief et il y a un petit élastique à l'arrière pour mettre derrière la tête et les trous pour les yeux sont assez grands donc voilà je pense que ça va être assez pratique et avec on pourrait mettre aussi un long manteau en simili cuillère noir également pour faire un total look noir puis on a juste cet élément comme ça doré qui va ressortir encore plus donc là j'ai trouvé un grand trench noir qui peut être vraiment sympa un trench noir avec une ceinture pour serrer à la taille et tu vois qu'il est vraiment bien long donc ça peut faire un look sympa presque un petit peu à la matrix tu vois et le simili cuir est très très joli ça c'est le petit papier de soie qui est à l'intérieur et voilà le trench comme ça qui est tout simple simili cuir noir très très sympa donc on y va on tente cette tenue alors personnellement je suis fan de ces tenues ces tenues toutes noires comme ça et puis ça met en valeur en fait le masque du coup notre regard se porte sur ce masque un masque qui intrigue un masque qui à la fois un peu effrayant surprenant un masque complètement dans le thème et puis on a ce corps tout en noir tout de noir vêtu qui encore une fois représente le mystère on ne sait pas trop ce qui se cache derrière ces vêtements noirs est-ce que c'est le corps d'une panthère dorée est-ce que c'est le corps d'un dragon doré on ne sait pas mais c'est mystérieux c'est intriguant c'est étrange c'est Halloween et puis ce qu'on peut faire également c'est prendre une grande couverture sur la thématique d'Halloween la nouer autour de son cou et en faire une sorte de cap on peut même la poser au dessus de sa tête si on veut je me suis dit pourquoi pas ça peut aussi être une belle idée on peut ensuite le recycler comme couverture chez soi un peu en décoration donc j'en ai pris une qui a des petits motifs comme ça de toiles d'araignées je crois qu'il y a des petits fantômes des petits bonbons , dans le thème tu vois des araignées plein de petites choses là c'est plutôt un petit fantôme comme tu le vois à l'envers et en même temps ça fait un plaid qui est tout tout comme ça donc je me suis dit pourquoi pas faire un objet un peu deux en un et qu'on peut détourner de sa fonction première de couverture pour en faire un déguisement et j'en ai trouvé un deuxième qui est comme ça sur le thème des citrouilles donc pareil ça peut être hyper hyper sympa d'en faire une sorte de cap et donc une sorte de déguisement et après on peut le réutiliser chez soi pour faire une super décoration originale en le posant sur son canapé sur un fauteuil par exemple ou au devant d'une porte ça peut être hyper sympa aussi de le fixer au mur donc on va regarder ça voilà pour ces grandes couvertures elles sont vraiment très grandes donc elles peuvent recouvrir comme ça tout son corps on peut s'en mitoufler à l'intérieur et être dans le thème d'Halloween pour sortir tout en ayant bien chaud et ça peut vraiment faire comme une cape tu sais notamment pour les enfants ils peuvent même se transformer en fantômes si jamais ils se mettent complètement en dessous de la couverture et ils avancent et on se demande ce qui fait qu'une couverture peut avancer comme ça toute seule dans la rue donc ça fait un petit côté fantôme sympa un petit côté vraiment citrouille d'Halloween hyper hyper mignon donc j'ai trouvé que ça pouvait être aussi une idée originaire alors avant de continuer avec les prochains déguisements j'ai regardé pour des petites décorations pour la maison ou tu sais pour l'extérieur de la maison et j'ai notamment trouvé ceci donc c'est une sorte de grande citrouille avec un tas comme ça orange tu vois un chapeau un peu de sorcière on vient fixer avec deux rubans et ça fait vraiment quelque chose qui à la fois un petit peu effrayant parce qu'il y a cette petite tête de citrouille mais en même temps il rigole donc je trouvais que c'était très sympa et puis ça descend comme ça comme les pans de la citrouille ou un peu comme des petites flammes et ce petit chapeau qui rappelle des sorcières trop trop bien ensuite j'ai trouvé un petit coussin adorable c'est un petit coussin blanc comme ça un petit coussin qui fait penser à un fantôme il est tout moelleux il est tout doux parce que c'est de la suédine et je trouve qu'il est hyper sympa même pour poser comme ça dans mon bureau ou pour poser sur la table de l'entrée en période d'Halloween franchement ça va faire son effet hyper hyper mignon il est tout moelleux mon fils m'a déjà dit qu'il voudrait dormir et le prendre comme oreiller pendant la période d'Halloween donc il a flashé dessus hyper mignon alors toujours dans le thème un petit peu des fantômes je lui ai pris également pour mon plus jeune fils pour Super ASMR un petit sac à dos fantômes est-ce que c'est pas trop mignon donc ça ça peut être super super sympa aussi pour mettre les bonbons qu'il va récolter c'est vrai qu'on trouve plein de paniers en forme de citrouille donc ça il y en a plein et je me suis dit tiens mais ça pourrait être aussi super original d'avoir un petit sac à dos comme ça il l'ouvre il met ses bonbons dedans et il referme est-ce que c'est pas trop mignon tout en simili-cuir hyper solide trop trop bien donc là il y a des petites fixations tu vois dans lesquelles on va mettre ensuite les sangles pour faire le sac à dos trop mignon alors toujours dans les décorations aussi j'ai trouvé un lot de trois araignées alors moi qui n'aime pas trop les araignées c'est plutôt ce genre de choses moi qui va me faire peur tu vois on peut hop mettre les petites pattes articulées non rien que de toucher les pattes ça me fait bizarre alors ça fait comme ça tu vois enfin on peut le mettre mieux que ça mais bon voilà hop avec les yeux je trouve que ça fait peur d'avoir les yeux comme ça on a l'impression qu'il s'éclaire dans la nuit ses pattes un peu velues oulala je n'aimerais pas qu'elles soient vraies et donc il y en a de différentes tailles tu vois donc il y en a trois donc on peut vraiment faire une belle décoration pour la maison alors par contre je les garderai vraiment celles-là je crois que le jour d'Halloween parce que sinon ça va vraiment faire peur je les enlèverai le lendemain ou tu vois si je fais un repas certainement avec des amis on peut les disposer sur la table par exemple ça peut être super sympa en décoration de table alors après Halloween ça peut être des déguisements qui font peur mais ça peut être aussi un déguisement d'un ange ça peut faire partie aussi des types de déguisements que l'on peut choisir alors pour faire un ange qu'est-ce qu'il nous faut ? bien déjà il nous faut une belle robe blanche alors là j'en ai pris plusieurs alors celle-là ça peut faire petite robe d'été aussi on peut tout à fait la réutiliser c'est une robe avec un peu de dentelle comme ça hop sur la partie haute de la robe et puis la partie droite elle est plutôt en sorte de mousseline avec une petite doublure dedans donc elle est toute mignonne toute légère comme ça mais quand même assez travaillée au niveau de la dentelle donc ça peut tout à fait faire robe d'ange il y a une autre robe qui peut être bien une robe comme ça Ever Pretty ou bien ça peut être donc une robe mais qui est une robe longue en fait une très très grande robe et là on voit comme elle est belle elle scintille demi le feu avec des petites incrustations comme des petites paillettes argentées elle est vraiment sublime cette robe comme ça un beau décolleté en V ici le tissu est très très joli aussi puis après c'est comme ça tout droit jusqu'en bas avec une belle doublure en dessous de ce petit tissu pailleté donc ça ça peut vraiment faire robe de princesse robe de fée ou robe d'ange je trouve qu'elle est magnifique ou alors on peut aussi prendre une robe comme ça donc ça c'est aussi une robe très très longue comme ça toute blanche là c'est vraiment un sublime blanc là pour faire un ange il faut une robe qui ne soit pas blanc cassé ou crème mais vraiment un pur blanc et là j'en ai choisi une avec de la dentelle en haut un petit ruban de satin à la taille et en bas de la mousseline donc très très joli donc ça ça peut aussi faire une belle robe pour un ange évidemment si on parle d'ange on parle des ailes derrière donc le petit accessoire pour cette tenue d'ange ce sont de belles ailes alors là j'ai choisi ces ailes alors en fait on croirait voir des plumes un peu partout mais c'est sur le tissu que les plumes sont imprimées donc en fait ce ne sont pas des vraies plumes comme tu le vois mais honnêtement ça fait un vrai trompe-l'œil on a l'impression que c'est des vraies plumes donc on peut déplier les ailes pour aller repasser un petit peu pour que ce soit bien plat et là comment ça s'ouvre ah oui comme ça hop il y a des petits élastiques tu sais pour les porter sur les épaules comme un sac à dos et ensuite on a les grandes ailes qui vont dépasser de la robe donc ça je pense que pareil ça va être le petit accessoire qui fait la différence et un ange je ne sais pas pourquoi mais dans ma tête un ange est blanc donc si on veut avoir un joli déguisement d'ange et bien je préconiserais de mettre une petite perruque blanche si on n'est pas déjà blanche donc là j'ai pris cette belle perruque parce que finalement c'est l'occasion quand on souhaite comme ça se déguiser pour Halloween ou pour carnaval ou autre je trouve que ça peut être très très sympa aussi de mettre une petite perruque de vraiment finalement changer de look pour soi-même se découvrir autrement donc là c'est une belle perruque de cheveux blanc que j'ai prise assez longue et je pense qu'elle peut vraiment faire sympa avec la tenue tu vois du blanc avec comme ça le blanc ça peut être magnifique on essaye tout ça ensemble alors si tu souhaites te déguiser comme un ange je préconise vraiment d'avoir de jolies ailes derrière son dos je trouve que ça fait majestueux d'avoir des ailes qui viennent s'étendre derrière soi et au devant on a cette belle robe blanche et je trouve que la robe soit courte ou longue je trouve que ça va super bien peut-être que comme c'est quand même fin octobre je préconiserais plutôt une robe longue comme ça on n'a pas froid aux jambes du tout ça permet d'avoir quand même plus chaud et puis on a cette belle chevelure blonde qui vraiment symbolise la pureté je trouve la douceur de l'ange et dans cette soirée qui fait peur cette soirée d'Halloween ça peut être vraiment très sympa d'avoir un ange comme ça qui passe qui vient apaiser qui vient amener la petite note de douceur d'apaisement pour éloigner justement ses peurs et maintenant qu'on a vu ce joli déguisement d'ange qui d'ailleurs tu as vu porter un joli collier de perles parce que comme je te l'ai dit pour moi les perles symbolisent également la pureté la beauté donc je portais ce magnifique collier que je trouvais absolument super parce qu'en fait c'est un saudoir très très long comme ça avec des belles perles et un petit fermoir tout simple après un saudoir on n'a même pas besoin d'ailleurs d'ouvrir le fermoir on peut juste le passer comme ça et c'est parfait et puis également une petite bague avec de la nacre par exemple ça peut très bien aller avec une petite bague comme ça avec un rond de nacre entouré de doré ça peut faire voilà un petit look qui est un petit peu irisé qui est très 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 joli très pur vraiment magnifique toujours ces petits soucis du détail des petits accessoires qui marqueront vraiment le côté un peu sophistiqué finalement de son déguisement alors il y a un autre personnage d'Halloween dont je n'ai pas encore parlé depuis le début c'est le diable alors j'avais initialement commenté une tenue vraiment de diable mais elle était en rupture de stock donc je me suis dit c'est pas grave on peut quand même faire une tenue de diable en utilisant par exemple un petit blazer rouge par exemple donc qui rappelle vraiment le côté diable donc un blazer on peut mettre un pantalon rouge avec et voilà ça peut faire tout à fait le job peut-être en rajoutant par-dessus une cape rouge ça peut être très joli et pourquoi pas prendre un trident également comme petit accessoire pour vraiment faire le côté diablote donc il y a plusieurs petits blazers comme ça rouges que l'on peut prendre ou même si on a une longue robe rouge par exemple pourquoi pas on met le petit blazer pour ne pas avoir trop froid une cape par-dessus et ça peut tout à fait rappeler le côté diable voilà un petit peu pour ce côté diablotin avec cette tenue toute de rouge comme ça faite je trouve que c'est très très sympa aussi et c'est vrai qu'avec l'accessoire d'un petit trident par exemple ou bien si on a un petit serre-tête avec des petites cornes noires ou rouges ça peut être aussi le petit détail qui marque la différence et qui est significatif qui fait qu'on va tout de suite reconnaître que c'est le diable ou alors on peut se déguiser en petit chapeuron rouge en mettant une robe rouge comme ça par exemple pareil une petite robe qu'on peut réutiliser par ailleurs avec un petit peu de dentelle par exemple petite robe sympa un peu large comme ça ou on peut rajouter une petite ceinture à la taille et là ça peut tout à fait être le côté un peu petit chapeuron rouge qui s'est perdu dans la forêt et l'idéal c'est de rajouter une cape et pourquoi pas de porter un petit panier en osier par exemple il y a vraiment ce côté petit chapeuron rouge qui est sorti d'un livre de contes et qui tout à coup apparaît comme ça dans la rue se promène ça peut être aussi très sympa et finalement ça peut être dans le thème je crois que c'est l'année dernière où j'avais vu plusieurs personnes comme ça déguisées en petit chapeuron rouge et je trouvais que c'était hyper hyper sympa ça reprenait la couleur rouge un peu du diable mais là il y avait le côté plutôt angélique du petit chapeuron rouge alors on a notre petit chapeuron rouge très mignon très reconnaissable également on pourrait même lui mettre des petites potes blanches j'y pense maintenant ça pourrait être très très sympa également et ça fait encore une idée différente de déguisement alors ensuite j'ai cherché un déguisement un petit peu plus passe partout alors parfois il y a certaines entreprises où pour Halloween on peut se déguiser le jour J ça peut être sympa et en même temps voilà on a envie de mettre un déguisement mais qui soit pas trop voyant non plus si on doit travailler toute la journée avec son déguisement mais quand même qu'il y ait une petite touche d'Halloween donc je me suis dit pourquoi pas mettre une robe noire comme ça en velours donc elle elle est toute simple jusque là on pourrait se dire ok rien de spécial par rapport à Halloween si ce n'est qu'elle est voilà toute noire sombre ok mais on pourrait associer quelque chose avec jusqu'à présent je t'ai montré des accessoires un peu externes à la tenue on peut tout à fait imaginer que ce soit un des vêtements qui devienne un accessoire Halloween par exemple là un gilet avec une tête de mort sur le devant et une tête de mort à l'arrière et tu vois que tout à coup ça donne un petit côté un peu pirate un petit côté Halloween à la tenue finalement principalement amené par le gilet et en même temps ça te maintient bien au chaud alors j'en ai pris un autre parce que comme la robe est déjà très noire si on veut amener un tout petit peu plus de lumière je me suis dit qu'un gilet qui était un petit peu plus dans les blancs gris mais toujours avec ses têtes de mort visibles ça pouvait être sympa aussi pour faire voilà un look où on passe un petit peu ni feu ni connu et finalement en y regardant de près et bien c'est une tenue d'Halloween donc pourquoi pas ou même pour un dîner chez soi si on ne veut pas être déguisé avec plein d'accessoires et de déguisement on peut tout à fait quand même être dans le thème d'Halloween avec cette petite fantaisie sur un gilet et pour y coller on peut mettre une perruque donc cette fois-ci pourquoi pas une perruque dans les couleurs plutôt marron ça peut être sympa aussi pareil pour pouvoir changer de couleur de choisir une couleur plus sombre ou plus claire que sa couleur de cheveux actuelle c'est juste aussi pour créer un peu l'effet de surprise tu vois que les cheveux sont toujours magnifiques et très brillants et c'est vrai que dans le côté déguisement moi j'aime bien finalement la surprise que ça crée alors les vêtements déjà créent la surprise en eux-mêmes si on a un accessoire dans la main alors c'est super puis si on a une perruque voilà quand on va rencontrer quelqu'un qu'on connait il va mettre quelques secondes à se dire mais j'ai l'impression de connaître cette personne mais je sais pas il y a quelque chose qui est différent et en fait la couleur des cheveux il fait pour beaucoup sur le fait d'être reconnu ou non alors qu'est-ce que tu penses également de ces looks qui sont un peu plus simples et pour autant qui ont leur petite touche d'Halloween également moi je trouve que ça peut être super sympa aussi quand on a envie quand même de jouer le jeu d'être dans le thème quand on veut saupoudrer sa tenue d'un petit peu de peur notamment là avec les petites têtes de mort mais ça reste plutôt subtil un petit peu discret donc c'est vraiment sympa je trouve aussi de jouer sur ce côté un petit peu discret pour autant présent d'Halloween et bien voilà pour toutes ces tenues d'Halloween toutes ces idées de costumes que j'ai trouvées sur Shein parfois c'était des ensembles de pièces qui formaient le costume parfois c'est moi qui étais nichée tel pantalon avec tel trench ou tel accessoire pour créer finalement moi-même le costume d'Halloween je crois que mon plus grand conseil serait d'essayer de penser aux petits accessoires je trouve que vraiment de rajouter un chapeau de pirate de rajouter le fait d'avoir un petit crâne en résine dans la main voilà ou juste un trident également dans la main je trouve que ça peut être vraiment super et de fêter Halloween en famille moi ce que j'adore c'est que c'est vraiment un moment convivial un moment où on rigole beaucoup souvent on retrouve d'autres amis le soir pour aller faire le tour du quartier les enfants réclamant des bonbons et c'est hyper hyper sympa ensuite de regarder ce qu'on a pu collecter étant donné à d'autres enfants qui passent de se retrouver tous autour d'un moment finalement qui je trouve devient très joyeux même si le thème initial c'est la frayeur la peur on en fait quelque chose en fait d'hyper sympa d'hyper collectif et bien j'espère que cela t'aura préparé à Halloween que cela t'aura donné plein de belles idées que ça t'aura complètement changé les idées j'ai été super super contente de faire cette vidéo encore un grand grand merci à Chine de m'avoir permis de faire cette vidéo sur ce thème en m'envoyant gratuitement tous ces articles vraiment super les enfants sont ravis parce qu'alors là ils ont leur tenue pour les prochains Halloween des prochaines années ça va être trop trop bien et je te souhaite déjà pas mal en avance un très joyeux Halloween à venir de bons préparatifs j'espère que toi aussi tu prends plaisir à célébrer cette fête ou peut-être juste à la regarder un peu de loin comme ça et à voir les gens s'amuser j'espère que ta journée se passe bien j'ai été ravie de partager ce long moment avec toi je te fais de gros gros bisous et on se dit à très très vite à bientôt à tout bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501